Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez également les chauves-souris qui vont pouvoir se réfugier là-dedans, ou tout ce que les maisons, etc. C'est creusé principalement par les piques. Vous avez vu qu'on lui a coupé un petit peu de racines, on va réduire un petit peu sa hauteur pour qu'il reprenne très bien au printemps. Petits ou grands, tous sont venus planter des arbustes et des haies à l'occasion du Festival de l'Arbre. Cet événement s'inscrit dans le cadre du plan forêt qui vise à doubler la surface boisée dans le Nord-Pas-de-Calais. Si ce projet a été lancé et est assuré par la région, chaque habitant peut apporter sa pierre à l'édifice. L'idée c'est d'associer les gens en les considérant comme des jardiniers du paysage, de leur paysage, de leur environnement de proximité. Donc un enfant qui vient avec sa famille, planter un arbre c'est extrêmement ludique, c'est ce que vous disiez. Et à travers ce petit geste simple, il y a quand même une multitude de choses et de messages qui vont passer. Et donc en définitive, à la fin de la journée, on va se retourner avec ces gens-là, à la fin de leur atelier, ils vont regarder que ce qu'ils ont fait, ça ne se regarde pas sur un écran plat, ça se vit. Et c'est là pour longtemps. On va pouvoir aller le planter. On a coupé les racines des arbres et un peu les branches pour que ce soit plus équilibré. Et alors après on les a plantés. Ils nous font l'air, la possibilité de vivre. Et qu'est-ce qu'on fait après ma chérie ? Il y a plein d'enfants, c'est important de leur apprendre que la nature c'est une chance et il faut la préserver, il faut l'aider. À partir du moment où on est parent, on doit être responsable. C'est pour ça qu'on plante ici et préserver toute cette biodiversité pour les oiseaux, pour nous et puis pour l'avenir. Outre les plantations d'arbres, des expositions, des randonnées nature, des spectacles, des ateliers ludiques et des animations proposées par des acteurs locaux se sont déroulées aux quatre coins de la région. On a une très petite forêt, trop petite forêt. Avec insuffisamment de forêt, on perd beaucoup de services, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de services écosystémiques. Parce que ce qui va nous permettre de réguler le climat, de stocker du carbone, on a besoin par rapport à des règlements climatiques, de s'adapter aux changements climatiques, d'avoir des sols fertiles, d'épurer l'eau, d'épurer l'air, de prévenir des inondations. Enfin, c'est un nombre de services, y compris culturels, de loisirs, de détente, de sport. Et on n'en a pas assez. Donc il faut récupérer de ces services pour accompagner notre adaptation, la mutation de nos économies, la mutation de l'agriculture, la qualité de vie en ville, mais aussi hors ville. Donc c'est reboiser de manière importante, de doubler la surface forestière d'ici une génération, une génération et demie. Parce que ce que je vous disais précédemment, c'est qu'un temps à un arbre, ça met du temps à pousser. Donc il faut vraiment anticiper. Maintenant, il faut que je vous dise moi. J'aime trier, sélectionner, recycler, moi. J'aime trier. J'aime que rien se perd, j'aime que tout se transforme. Je me roule dans l'air, je suis le nouvel homme. J'aime trier. Sous-titrage FR ?